Le lendemain matin, nous voilà pour la deuxième journée du Décathlon, ici une série de 110 mètres lait, la quatrième, gagnée par le colonel Skovronek au deuxième couloir devant General Accord et Jemis Faro au 3. Le deuxième essai de General Disque qui retombe tout près de la ligne de la meilleure performance avec 50 mètres 0,4. Voici maintenant une série du 4x100 mètres français qui est un peu rassurée sur les possibilités d'accéder à la finale. Aram transmet à Sainte-Rose qui transmettra ensuite à Chauvelot et la France va terminer deuxième derrière Cuba. En fin de matinée, les qualifications du saut en hauteur, Dwight Stones rate un essai. Le public est content parce que Dwight Stones n'aime pas du tout les Canadiens français, mais là il réussit. Et vous voyez, il saute, il frétille et il fait un genre de bras d'honneur au public. J'ai mis Faro, non, là c'est Grébignouk, Grébignouk. Alors soit la perche du Décathlon, et maintenant j'ai mis Faro. L'après-midi, on voit les mêmes, mais de dos, de nouveau j'ai mis Faro. Mais entre les deux, il a fallu changer de place. En fin de matinée, on vide le stade et on fait d'entrer les gens avec de nouveaux billets l'après-midi. Bien que la perche ne se soit pas arrêtée. Voici la demi-finale du 1500 mètres, remportée aisément par le Néo-Zélandais John Walker. Une demi-finale facile pour lui. Jenner tente 4,90 mètres, il y rate. Seul bobin va enfranchir cette hauteur. Et ça va lui valoir maintenant de disputer son concours de javelot en tête à tête avec Jenner, puisqu'ils sont les deux derniers éliminés de la perche. En série du 4x400, on voit Hector Lietzer dans le dernier relais, qui est en train de se faire manger par Juan Torrena. Maintenant, la finale du 1500 mètres féminin, qui va être remportée par la soviétique Kazankina, record woman du monde de la distance. et elle avait déjà remporté 800 mètres en battant le record du monde. Ça sautille un peu, parce que mon voisin de derrière trouve que je gêne, il me tape dessus, tous les petits sautillements d'images que vous venez d'avoir, et que vous avez encore. Et la finale du 5000, remportée une fois de plus par la Séviren, le Finlandais. En bleu, à la corde. Voilà, les Finlandais sont contents, ils débordent d'allégresse. On attend avec curiosité le comportement de la Séviren le lendemain, dans le premier marathon de sa carrière. délivérat, record man du monde du triple saut, mais ne prendra qu'une médaille de bronze, épuisée par son concours de 100 longueurs. On vient de voir Saneyev, qui gagnera difficilement, et voici l'amitié. Il a mordu son premier essai de quelques centimètres, et c'est un essai qui aurait valu une médaille, et il ne s'en remettra pas. Et puis, après que Bobin et Jenner aient effectué leur temps de récupération réglementaire, les voici aux javours. C'était Bobin, et voici Jenner. La dernière épreuve, le 1500 mètres du Décathlon. Le soviétique Yudvinenko avait pris une avance considérable. Mais Jenner vient finir sur ses talons, après un retour fantastique. Un remarquable total pour Jenner. Il sait qu'il a gagné, il lève les bras. Il va effectuer son tour d'honneur. Un supporter se précipite, et le service d'ordre aussi. On va aller au tour d'honneur de Jenner. On va aller au tour d'honneur. On va aller auviser de fill d'honneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...